Je dois souligner que mon réalisme modal se limite à la thèse affirmant qu'il y a d'autres mondes, que des individus habitent ces mondes, qu'ils sont d'une certaine nature et qu'ils sont faits pour jouer certains rôles théoriques. David Lewis, de la pluralité des mondes, traduit de l'anglais par Marjorie Caverribert et Jean-Pierre Cometti. Préface. Ce livre prend la défense du réalisme modal. Selon le réalisme modal, le monde dont nous faisons partie n'est qu'un monde parmi une pluralité de mondes et nous ne sommes, nous qui l'habitons, qu'un petit nombre de ceux qui habitent tous les mondes. Dans le premier chapitre, je commence par recenser les nombreux avantages qu'offre le réalisme modal à la philosophie systématique dès lors qu'il est présupposé dans nos analyses. J'y vois, pour ma part, une bonne raison de le tenir pour vrai. Tout comme l'utilité de la théorie des ensembles en mathématiques offre une bonne raison de croire qu'il y a des ensembles. Après quoi j'établis quelques principes du genre de réalisme modal que je privilégie. Dans le deuxième chapitre, je réponds à un certain nombre d'objections. Je m'attache tout d'abord aux arguments selon lequel le réalisme modal débouche sur une contradiction. J'y réponds en rejetant les prémices impliquées dans la production de ces paradoxes. Ensuite, je me tourne vers des arguments tendant à montrer que le réalisme modal conduit à des conceptions consistantes mais inopportunes. Le scepticisme inductif, une indifférence à l'égard de la prudence et de la moralité ou une ignorance du caractère crûment arbitraire de notre monde. Là encore, ma réponse consiste à mettre au jour les prémices devant être rejetées. Pour finir, je m'intéresse à ce que comporte de tout à fait improbable une théorie aussi éloignée des idées communes sur ce qu'il y a. J'y vois une objection légitime et sérieuse mais sans commune mesure avec les bénéfices systématiques offerts par une adhésion au réalisme modal. Dans le troisième chapitre, je m'intéresse à la perspective d'une ontologie plus crédible, susceptible d'offrir les mêmes bénéfices, c'est-à-dire le programme d'un ersatz de réalisme modal dans lequel on substitue aux autres mondes des représentations « abstraites ». Je m'oppose, au moyen de diverses objections, aux différentes versions de ce programme. J'insiste sur la nécessité de distinguer les différentes versions dans la mesure où elles se prêtent à différentes objections. On ne peut pas esquiver la difficulté en privilégiant, dans l'abstrait, des ersatz abstraits de monde sans en donner une explication précise. Dans le quatrième et dernier chapitre, j'aborde le problème de ce qu'on appelle « l'identité transmondaine ». Je le divise en plusieurs questions, certaines bonnes, d'autres confuses, et je compare ma théorie des contreparties à d'autres approches. On ne trouvera nulle part dans ce livre un argument stipulant la nécessité d'admettre la position que je privilégie pour la raison qu'il n'en existe pas d'autres. Je crois que les philosophes qui font appel à de tels arguments ne parviennent presque jamais à leur fin. Quant à ceux qui les réclament, ils font fausse route. Je donne des raisons favorables à ma position par rapport à d'autres qui lui sont proches, mais je ne pense pas que ces raisons soient décisives. Je peux avoir omis des alternatives proches, et je n'examine pas du tout celles qui en sont plus éloignées. Par exemple, je n'accorde aucune attention à l'actualisme radical qui rejette toute forme de quantification sur des possibilités. On comprendra assez facilement pourquoi je ne suis pas favorable à cette conception. Je n'ai rien de neuf ni de décisif à lui opposer. Il ne me servirait à rien d'en débattre. Il pourrait paraître surprenant que ce livre sur les mondes possibles ne contienne également aucune discussion des conceptions de l'épnise. Est-ce parce qu'elle ne me semble pas digne de sérieuses attentions ? Loin de là. Mais quand je lis ce que les historiens sérieux de la philosophie ont à dire, je me persuade que le fait de savoir en quoi consistaient exactement les conceptions l'épnisiennes n'est pas une question facile. Ce serait une bonne chose de posséder exactement le type de talent et de formation permettant de contribuer au travail d'exégèse mais il m'est particulièrement clair que je ne le possède pas. Tout ce que je pourrais dire sur l'épnise serait le fait d'un amateur ne méritant aucune attention et mérite d'être tu. Il y a environ douze ans, j'ai maladroitement nommé ma thèse en l'appelant entre guillemets réalisme modal. Si j'avais pu prévoir les discussions d'aujourd'hui sur la véritable nature de réalisme, je l'aurais très certainement appelé autrement. Les choses étant ce qu'elles sont, je crois préférable d'en rester à cette ancienne dénomination. Mais je dois souligner que mon réalisme modal se limite à la thèse affirmant qu'il y a d'autres mondes, que des individus habitent ces mondes, qu'ils sont d'une certaine nature et qu'ils sont faits pour jouer certains rôles théoriques. C'est une affirmation existentielle qui ne diffère pas de ce que j'affirmerais si je prétendais qu'il y a des monstres du Loch Ness, des taupes rouges à la CIA, des contre-exemples à la conjecture de Fermat ou des Séraphin. Il ne s'agit pas d'une thèse sur notre compétence sémantique, ni sur la nature de la vérité, ni sur la bivalence ou sur les limites de notre connaissance. Pour moi, la question porte sur l'existence des objets et non pas sur l'objectivité en elle-même. En de nombreux endroits, je dois beaucoup à la contribution des amis avec qui j'ai discuté et correspondu sur les questions abordées dans ce livre. En particulier, Robert Adams, D. M. Armstrong, John Bennett, John Bigelow, Philippe Bricker, Cresswell, Peter Forest, Alan Hazen, Mark Johnston, David Kaplan, Saul Kripke, Robert Stalnecker, Pavel Tichy et Peter Van Ivagen. Une partie de ce livre a été présentée lors des conférences John Locke à l'université d'Oxford en 1984. Je suis très honoré par cette invitation et je suis très reconnaissant à l'université d'Oxford de m'avoir donné l'occasion d'écrire sur le réalisme modal d'une façon plus exhaustive que je ne l'avais fait auparavant et ce, avec des échéances précises. Je remercie l'université de Princeton de m'avoir accordé un congé sabbatique ainsi que le National Endowment for the Humanities pour son soutien financier durant l'année pendant laquelle la majeure partie de ce livre a été écrite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage ST' 501